Il est 7h30 l'heure du petit déjeuner et à l'école, les enfants sont à l'image du quartier, mélangés. En Suède, les symboles religieux sont permis, ça fait partie de la liberté d'expression. Par la voix de leur directrice, nous apprenons aux enfants que les signes religieux sont interdits dans les écoles françaises et nous les laissons réagir. La France est-elle une démocratie ? Si oui, pourquoi l'interdire ? Les questions fusent, les élèves ne comprennent pas. Ça fait partie des droits de l'homme de s'habiller comme on veut. On doit pouvoir porter ce que l'on veut, quelle que soit sa religion, sans être rejeté ou humilié. Tout le monde peut exprimer sa religion ? Bien sûr. Et c'est normal pour vous ? Oui, nous n'y pensons pas. Je ne comprends pas la question. Pourquoi ne pourrait-elle pas porter le voile ? J'ai entendu ce qui se passait en France, on a vu ça chez nous à la télévision et j'étais abasourdi. Je pense que ce que l'école peut faire, c'est d'en faire de bons citoyens suédois, qu'ils ne se sentent pas étrangers. On leur dit, vous pouvez exprimer votre religion, mais on leur dit aussi qu'en tant que citoyens suédois, ils ont des droits, mais aussi des devoirs, comme tout le monde, et ils doivent les respecter. Le voile est permis même dans la police ou dans l'armée. On peut s'habiller comme on veut, tant qu'il n'y a pas de danger. Et la ville de Stockholm pratique ce qu'elle appelle sa politique d'intégration jusque dans certaines piscines. Deux fois par semaine, ces musulmanes font de l'aquagym. Ces jours-là, les bassins sont réservés aux femmes. Pour attirer cette nouvelle clientèle, la municipalité vend même des maillots de bain islamiques. La vendeuse dit que c'est bien. Et voici le pantalon. Pas mal ? En France, c'est interdit. Ah bon ? Mon Dieu. Il faut qu'on aille en France, il faut faire quelque chose. Partout où elles ont vécu, Fatiha et Amal se sont battus pour le droit des femmes. Pour la piscine, ce ne fut pas facile, même en Suède, mais elles ont obtenu gain de cause. Fatiha et Amal ne portent le voile que depuis quelques années, mais comme tous les autres citoyens de ce pays, elles se sentent suédoises.